Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV aujourd'hui en ce mercredi 20 juin. Merci d'être en notre compagnie. Voici d'abord vos prévisions météo ce mercredi. De belles conditions estivales annoncées aujourd'hui dans la région. Ce sera plein soleil pour tout le monde et les températures qui plus est au-dessus des normales de saison. L'impression générale sera donc très agréable en ce mercredi avec 27 degrés de prévus à l'île cet après-midi. Les prévisions météo bien sûr après ce journal. A la lune de l'actualité est tout d'abord une nouvelle reconnaissance nationale pour la région avec la victoire de Cassel hier lors de l'émission Le Village préféré des Français 2018. La commune, perché sur son mont éponyme à 176 mètres, a séduit le public français malgré une forte concurrence. Encore une fois le public régional s'est mobilisé pour voter en nombre pour Cassel. Et après 3 mis francs en 4 ans et le beffroi d'Arras élu monument préféré des Français l'an dernier, voici une nouvelle preuve de la richesse de notre région. La ville de Cassel peut maintenant espérer de belles retombées touristiques après cette victoire tout comme les Flandres et la région ont d'ailleurs... Autre information à la une ce matin, l'arrêt provisoire du projet de tramway entre le centre de l'île et l'aéroport de l'Equin. Annoncé officiellement par le président de la Melle, Damien Castelin, il y a quelques semaines, le dossier n'a finalement pas été présenté aux élus vendredi dernier lors du conseil communautaire. En cause un manque de consensus des maires concernés par le tracé mais aussi des différents groupes politiques. Pour Damien Castelin, le président de la Melle, c'est un véritable échec et le signe d'un manque de gestion coordonnée. L'actualité en images aussi avec le lancement hier à Lille de la nouvelle technologie DAB Plus pour les radios. Après Paris, Nice et Marseille, la radio numérique terrestre est désormais disponible dans les Hauts-de-France. Ce sont 51 stations à écouter avec une meilleure qualité de son. Le DAB Plus, c'est comme la TNT il y a quelques années, une technologie numérique pour remplacer à terme l'analogique et donc la bonne vieille FM si l'on parle de radio. A l'île, la bande était saturée, impossible d'avoir de nouvelles fréquences. Or là, de nouvelles stations vont débarquer. Des radios régionales mais aussi nationales comme FIP, disparu de la métropole de l'Oise depuis plusieurs années. Pour en profiter, il faut toutefois s'équiper d'un récepteur adéquat. Explication au micro de Xavier Silly. ...pouvrir 70% de la population française dans les trois prochaines années. Comment ça va se faire ? Comment c'est possible ? Alors ça, c'est ce que j'appelle le plan des nœuds et des arcs. C'est une appellation inspirée des mathématiques. Vous savez la théorie des graphes. Les nœuds, c'est les grandes agglomérations de plus de 175 000 habitants. Et les arcs, c'est les routes et les autoroutes. Donc on fait l'ossature du territoire en trois ans. Ce n'est pas un plan complet, mais c'est un plan qui permet d'aller vite et d'aller d'abord là où c'est rentable, là où il y a de la demande, là où les radios sont solvables et là où il y a des auditeurs pour écouter. 51 radios disponibles ici dans les Hauts-de-France. Comment ça a été sélectionné ? Comment vous avez fait en sorte qu'il y ait un peu de tout sans pénaliser personne ? C'est une très bonne question. On a fait un appel à candidature. On a été très heureux de constater qu'il y avait plus de demandes que d'offres. Donc on a dû faire des choix. Et la radio, c'est un écosystème global. Donc on a besoin de petites, de moyennes et de grosses. On a besoin de publics et de privés. On a besoin d'associatives et de commerciales. Donc on a fait le meilleur panachage possible. Au chapitre social, dans l'actualité, un mouvement de grévière à Roubaix, au siège d'Apichic, entreprises regroupant notamment les enseignes de prêt-à-porter Brice et Jules. Les salariés craignent qu'un paix. Ce plan de sauvegarde de l'emploi soit annoncé dans quelques jours, le 10 juillet. Selon les syndicats, près de 500 personnes en France pourraient être amenées à quitter le groupe, qu'ils soient employés dans les magasins, au siège et dans les entrepôts. La direction, elle, ne parle pas de PSE, mais de plan de redressement. Hier, les salariés étaient également réunis pour exprimer leur soutien envers une collègue. Les syndicats dénoncent un harcèlement de la direction envers cet employé. Écoutez les explications de ce délégué syndical à propos de cette action hier à Roubaix, au micro de Vincent Vieillard. Alors sur la négociation, on a demandé qu'ils arrêtent la procédure envers notre collègue Nadia Ferrand de Cheffo. Sauf que la direction a complètement dit non. Elle reste fermée là-dessus. Et on a demandé d'avoir une date pour cette mise en place de PSE. Tout ce qu'ils savent nous dire, c'est qu'effectivement, il va y avoir un redressement de la société. Mais qu'ils en sauront plus à partir du 10 juillet, quand nos actionnaires seront passés devant nos grosses têtes ici. Ils seront passés devant leurs actionnaires. Dans l'actualité sociale, toujours hier matin, une autre employée, une centaine d'employés d'Enedi sont manifestés devant le siège régional à la Madeleine à l'appel de FO et de CGT. Ils dénonçaient les conditions de travail qui nuiraient selon eux à la qualité du service et au dépannage des particuliers. Dans ce journal et également, l'association Les Petits Frères des Pauvres vient d'inaugurer hier à Fives ces nouveaux locaux lillois. Une antenne déjà ouverte depuis près d'un an, mais entièrement rénovée et surtout réaménagée pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Car depuis plus de 70 ans, l'association vient en aide aux personnes âgées isolées en leur offrant un peu de temps, une présence chaleureuse, amicale. Ici à Fives, par exemple, 27 bénévoles se relaient pour visiter chaque semaine une quarantaine de personnes. Cinq autres antennes similaires sont réparties dans l'agglomération. L'association organise également des goûters les vendredis et samedis après-midi dans ses locaux pour celles et ceux qui peuvent se déplacer. Les visites autrement ont lieu régulièrement au moins une fois par semaine. Explication avec l'une de ces jeunes bénévoles au micro de Bréogorchi. Ce qui est incroyable, c'est qu'au début, on se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à ces personnes ? Pourquoi moi, ce serait important que j'aille les voir ? Mais quand on y va et qu'elle vous dit tu reviendras bien la semaine prochaine, tu deviens ma famille, on se dit que là, on a tout gagné parce que les personnes, on a réussi à créer ce lien dont elles ont besoin et être importantes pour quelqu'un. Comment ça se passe ? C'est dans mon tempérament. Moi, je suis comme ça, je m'accroche vite aux gens. Et ils sont tellement bien que ça fait comme si c'était ma famille. On termine avec la course des 10 kilomètres de l'Hexagone ce dimanche à Ouskal, une épreuve solidaire partout en France au profit de diverses causes. Ici, c'est pour l'association Réveil, pour améliorer la vie des victimes de chocs ou de liaisons cérébrales, les traumatisés crâniens. Avec les fonds récoltés, l'association espère terminer rapidement les travaux de la ferme de haut située à Ouskal. Elle accueillera bientôt une colocation de personnes en situation de handicap. D'ici quelques mois, une dizaine de traumatisés crâniens y bénéficieront d'un accompagnement social et médical. Mais pour voir ce projet se concrétiser, l'association a donc besoin de coureurs ce dimanche. Alors n'hésitez pas. Explication au micro de Brio-Gorghi. Cette ferme, elle est en rénovation depuis près de deux ans. Et c'est pour rénover, pour faire des habitats partagés pour les personnes qui ont eu un traumatisme crânien ou une lésion cérébrale. Donc c'est un concept d'habitat partagé. La ferme, ce n'est pas un lieu médical. Donc il n'y aura pas, voilà, ce n'est pas une maison d'accueil spécialisée. Il n'y aura pas forcément de médecin H24. Il n'y a pas de personnes avec trachéo et qui nécessitent un accompagnement médical H24. Mais c'est des personnes, voilà, qui, il y aura quand même un accompagnement médicalisé dans le sens où aller chez son kiné, aller à la pharmacie, avoir son docteur à proximité. Voilà, c'est plus sur ce côté-là. Donc c'est plus un accompagnement médico-social que médical. Vous avez donc jusqu'à vendredi 20h pour vous inscrire. Les infos, bien évidemment, sur Internet, www.cours-reveil.com. Cherchez les 10 km de l'Hexagone à Huascal. Vous trouverez bien évidemment sur les moteurs de recherche habituels. Mercredi 20 juin, merci de votre fidélité sur Grand Lille dans un instant. La suite du programme, très belle journée. A tous et à tous.